Est-ce que tu trouves des sujets malades sur ta faible ? Tu soins ces sujets, malgré tout ce que tu donnes à ces sujets, tu paies également ces sujets. Comprenez ? Dans mon poulailler, je trouve un poulet qui est malade, qui est souffrant. Je le prends. J'essaie de donner des traitements spécifiques à ce poulet. Mais malgré tout ce que je fais, je paie le poulet. Est-ce que toi-même, tu as fécu ces mouvements sur ta faible une fois ? Dans cette vidéo, je vais partager 3 stratégies avec vous pour sauver un poulet malade. Monsieur Emmanuel, patati, patata, mon poulet est malade. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment sauver un poulet identifié. Un poulet qui est malade, quand vous identifiez ce poulet, vous pouvez sauver ce poulet. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous voulez sauver vos poulet, éviter la maladie, traiter la maladie, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. Et puis, on commence. Bonjour, les membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel à Grenoble, un technicien supérieur. Ma spécialité, c'est le poulet Goliath. Je suis le PDG Frika Poulet. Le poulet 100% africain, votre santé, notre priorité. Alors dans cette vidéo, je vais parler de maladie. Il arrive parfois dans notre ferme, dans notre poulailler. Le lendemain, je sais l'aliment. Mais, quand je reviens le matin, je vois un sujet qui est malade. Je prends ce sujet. J'essaie de le soyer. Mais après, on perd également ce sujet. Quand vous avez des poulets dans votre poulailler, la première des choses à faire, c'est identifier la maladie. Le sujet est malade. Le sujet souffre de quoi? C'est quelle maladie? Voilà. Si vous n'identifiez pas la maladie, comment vous allez faire un traitement spécifique à ce sujet? C'est impossible. La première des choses que je reprends, c'est identifier la maladie. C'est quelle maladie? Et comment identifier la maladie? Là, c'est la connaissance. On dit que le poulet ne parle pas. Le poulet ne va pas te dire, Monsieur, j'ai mal à la tête. Monsieur, je ne me sens pas mes pieds. Non, ça ne marche pas. C'est grâce à votre observation visuelle. Et là, je vais parler plus d'observation visuelle. Mes éleveurs, quand vous êtes éleveur et si vous restez à la ferme, quand vous servez l'aliment au sujet, prenez du temps. Suivez vos sujets. Observez le comportement de ces sujets. Est-ce que les sujets mangent? Est-ce que les sujets boivent? Est-ce que ces sujets se déplacent correctement? Est-ce que les sujets bougent très bien dans le poulailler? C'est parce que vous prenez du temps. Vous observez ces sujets manger. Ces sujets se déplacer dans votre poulailler. Que vous remarquez que ces sujets sont en forme. Si quelqu'un sait l'aliment tout de suite et lui ne perd même pas 20 minutes ou 15 minutes pour les observer, il n'aura rien comme donné dans sa tête pour comprendre que ces sujets ne vont pas très bien. Parfois, il y a même des promoteurs. Les sujets sont malades. Le gars ne sait même pas que le sujet est malade parce qu'il n'a pas pris le temps d'en résister tout ce qu'il y a comme scénario dans le poulailler. Quand moi, je sais l'aliment au sujet, je passe 10 minutes à observer ces sujets, à voir leur comportement. C'est le changement de ces comportements qui me dit que ça ne va pas dans mon poulailler. Un sujet qui est bien portant, si vous voyez, tout le monde sait. Quand un sujet va très bien, le déplacement, sa mobilité, la joie, la manière dont le sujet mange, couleur des crêtes, tout ça là, c'est des signes que ça va très bien. Mais quand vous voyez un changement de comportement, ça veut dire que ça ne va pas. Maintenant, quand ça ne va pas, il faut identifier la maladie. Et l'identification de la maladie, ça prend également du temps. Et c'est là qu'on va passer à notre deuxième stratégie, notre zone de quarantaine. Chez moi, sur ma ferme, j'ai aménagé 2 mètres carrés, éloigné votre zone de quarantaine, doit être éloignée de votre poulailler. Pour éviter la transmission. Quand moi, je détecte une maladie sur ma ferme, je prends le poulet malade. Si c'est 2, je prends les 2. Si c'est 3, je prends les 3. Je les mets dans la zone de quarantaine. Parce que pour le moment, je ne connais pas exactement quelle est cette maladie. Parce qu'il y a des maladies qui présentent les mêmes symptômes. Les éleveurs, vous êtes là. Il y a des maladies qui présentent les mêmes symptômes. Il faut prendre du temps et voir votre cahier de levage. Quels sont les vaccins que vous avez faits? Qu'est-ce que vous avez fait comme traitement pour la dernière fois? En fait, vous devez regarder l'historique des traitements et pour voir ce qui ne va pas avec ces poulets. Mais vous n'allez pas quand même laisser ces poulets malades dans le poulailler. C'est pour ça qu'il faut créer votre zone de quarantaine. Et c'est ce qui sauve le poulet. La zone de quarantaine doit être éloignée du poulailler. Et la zone de quarantaine permet d'éviter la transmission de la maladie. Si vous faites l'éleveur sans zone de quarantaine, vous allez tellement rencontrer des cas de maladie. Parfois même, il y a des sujets qui vont dans la zone de quarantaine et moi, j'évite carrément de les ramener dans mon poulailler. Je les abathe directement. Je préfère perdre 5 poulets que de faire 1000 poulets de l'autre côté. Je les sacrifie. Je ne veux pas perdre mon argent. Donc comprenez que votre zone de quarantaine, ça vous permet d'abord d'identifier la maladie. Vous permet d'éviter la transmission de la maladie. Et oui. Et c'est la partie là qu'il faut garder. Éviter la transmission de la maladie. Si tu as mis le sujet, et si tu n'as pas la zone de quarantaine, un sujet contracte une maladie et arrive à transmettre cette maladie à tous ces sujets. Mon gars, toi tu vas trop dépenser dans les médicaments. Plus vous dépensez en médicaments, plus vous allez augmenter votre coût de production. Et quand vous augmentez le coût de production, mon gars, tu fais seulement les levages, tu ne vas jamais rentabiliser. Dans la zone de quarantaine, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, une fois que vous envoyez les sujets dans la zone de quarantaine, les amis ? C'est là notre troisième stratégie. Le traitement spécifique. Le traitement spécifique, c'est quoi ? Vous prenez les sujets malades, vous les traitez spécifiquement, quoi ? Vous les traitez spécifiquement. Essayez d'identifier la maladie. En fait, vous avez déjà une connaissance sur la maladie. C'est là que je dis, les levages c'est une science, c'est un métier. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous devez être capable de connaître tout ce qu'il y a comme symptômes des maladies. 10 maladies des poulets, vous maîtrisez les symptômes. Je vais faire une vidéo sur les 10 maladies des poulets à maîtriser. Les 10 maladies, symptômes, traitements, traitements chimiques, traitements biologiques, tout ça là, il faut qu'on ait au moins 10 maladies de poulets. Et quand vous avez une connaissance de ça, une fois le poulets est déjà dans votre zone de quarantaine, c'est bon, vous êtes tranquille. D'autant plus que vous évitez déjà la transmission, paf ! vous faites un traitement spécifique pour ces poulets. Et le secret, c'est de commencer déjà à traiter les sujets qui sont dans le poulailler. Ça veut dire que vous traitez les sujets qui sont dans la zone de quarantaine et vous profitez en même temps pour traiter les sujets qui sont dans le poulailler parce que vous ne savez même pas ce qui se passe de l'autre côté. Peut-être que la maladie est déjà dans le corps de ces sujets. Je suis sûr que cette maladie ne s'exprime pas pour le moment. Donc, quand vous traitez les poulets qui sont dans votre zone de quarantaine, traitez directement les sujets qui sont malades pour éviter des surprises désagréables. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, un bon élevé évite la maladie. Et pour éviter la maladie, il faut respecter votre prophylatie. Parfois, même, on respecte la prophylatie, il y aura toujours de maladie. Mais vous devez être en mesure quand même d'identifier la maladie et d'appliquer un traitement spécifique. Et le traitement spécifique, c'est ça qui sauve les sujets. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. Et ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est quoi? La première des choses pour sauver un poulet malade, la première des choses, c'est d'abord identifier la maladie ou bien identifier le sujet malade. Dans votre poulailler, vous devez être en mesure d'identifier les sujets qui sont malades. Deuxième stratégie, c'est créer votre zone de quarantaine et la zone de quarantaine doit être éloignée du poulailler. Et troisième qui sauve le sujet, c'est appliquer un traitement spécifique et profiter en même temps pour traiter les sujets qui sont déjà dans le poulailler. D'autant puisque le sujet qui a contraté cette maladie a vécu dans le poulailler. Profitez en même temps pour traiter les sujets qui sont là-bas. Peut-être que vous traitez les sujets qui sont dans la zone de quarantaine pour cinq jours. Vous profitez pour faire la prévention pour les autres sujets qui sont dans le poulailler pour trois jours. Et là, vous aurez des meilleurs résultats. Évitez les dépenses dans les médicaments. Sinon, vous allez augmenter votre coût de production. Et quand vous augmentez votre coût de production, vous n'allez jamais rentabiliser votre élevage de poulailler. Chers membres de la communauté, voilà mes trois stratégies que moi j'utilise sur ma femme pour traiter mes sujets. Il y aura toujours des maladies sur votre femme. Quelle que soit valeur de risque, plus infinie ou moins infinie. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez avec un éleveur qui souffre d'énormément. Et les amis, vous n'êtes pas sans savoir que nous organiserons des formations. Et la formation de ce mois de février, c'est pour le 26. Il reste quatre places seulement. Nous prenons seulement dix personnes, dix personnes. N'oubliez pas que la race Goliath, c'est une nouvelle race. Chers membres, formez-vous, écrivez un bon projet et vous allez rentabiliser votre élevage de poulailler. L'élevage de poulailler, c'est un métier. L'élevage de poulailler, c'est une science. Merci beaucoup. Et puis, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501